Les micropipettes sont des instruments utiles en laboratoire qui permettent de prélever précisément de petits volumes. Ces instruments sont fragiles et dispendieux. Observons les différentes parties. Le piston d'aspiration et d'éjection du liquide. La roulette d'ajustement du volume. Le piston d'éjection de l'embout. Le verrou. Le cadran de lecture du volume. Ces micropipettes prélèvent des volumes différents. La P10, la P100 et la P1000. Il est important de ne pas aller au-delà des volumes inférieurs et supérieurs indiqués pour chaque type de micropipettes. Il y a des embouts spécifiques pour chacune d'elles. Pour ajuster le volume à prélever à l'aide d'une micropipette, il faut tout d'abord débarrer le verrou en le tirant vers le haut. À l'aide de la roulette d'ajustement du volume, tournez pour atteindre le volume désiré. Barrez le verrou en le poussant vers le bas. Ensuite, insérez l'embout de plastique jetable à l'extrémité de la micropipette en appuyant fermement. Le piston d'aspiration comporte deux crans d'arrêt. L'atteinte du premier cran d'arrêt permet de prélever le volume indiqué sur le cadran. L'atteinte du second cran d'arrêt permet de libérer complètement le volume prélevé qui se trouve dans l'embout. Voici le prélèvement d'un échantillon. Tout d'abord, appuyez sur le piston d'aspiration jusqu'au premier cran d'arrêt. Immergez l'ouverture de l'embout dans le liquide, puis relâchez doucement le piston pour aspirer le volume. Éjectez le volume prélevé en appuyant sur le piston d'éjection jusqu'au deuxième cran d'arrêt. Jetez l'embout utilisé dans une poubelle de décontamination en appuyant sur le piston d'éjection de l'embout. Pour terminer, reposez la pipette sur son portoir afin qu'elle soit toujours en position verticale.